C'est l'histoire de ma carrière, de sans arrêt devoir prouver encore et encore. Giroud le guerrier, Giroud l'indomptable. Homme clé du dispositif tactique de Didier Deschamps, Olivier Giroud dispute en Russie sa deuxième coupe du monde sous le maillot tricolore. Dans l'ombre de ses coéquipiers Griezmann et Mbappé, l'avançante français se démarque dans le jeu par sa combativité et ses relances en profondeur. Par son apport offensif, Olivier Giroud est impliqué dans 3 des 9 buts bleus de la compétition. Malgré des statistiques en berne face aux buts adverses, le joueur de Chelsea s'épanouit pleinement dans ce trio d'attaques qu'il espère conduire au bout de cette compétition déjà magique. Né en 1986, Olivier Giroud se passionne très jeune pour l'univers du ballon rond et son admiration envers son grand frère, ancien joueur de la JOCR. D'abord dans son club de froches puis à Grenoble, le jeune attaquant fait ses classes en toute humilité. A 24 ans, après un bac US en poche et des études supérieures, il tente l'aventure du GF38. Grenoble c'était le club où j'ai appris beaucoup de choses, où j'ai grandi, où il était nécessaire de s'affirmer, de s'aguerrir progressivement. Non retenu dans l'effectif grenoblois, Olivier Giroud s'engage alors pour une saison avec Istres, club de national, qui lui donne confiance en son jeu. Auteur de 14 buts pour sa première année chez les pros, le futur avance entre des bleus rayonne pendant cette saison 2007-2008 de N1. Puis 20 tours qui marquent un réel tournant dans sa carrière de footballeur. La chose la plus importante c'est garder du temps de jeu, donc évoluer dans un niveau supérieur, une étape supérieure, une étape nécessaire pour, par la suite, essayer d'aller jouer en Angleterre, ce qui reste mon rêve, je le répète. Je ne quitte pas le navire, je suis vraiment de la partie jusqu'au bout et là c'est une bonne chose pour le staff qui m'a beaucoup apporté pendant cette année. Est-ce qu'on a encore de beaux jours devant nous ? Moi jusqu'en juin j'espère faire encore de belles choses à Tours. Durant deux saisons sous le maillot Tourangeau, Olivier Giroud devient un redoutable attaquant de surface. Successivement meilleur buteur puis meilleur joueur de Ligue 2, l'Isérois devient un serial buteur qui déchaîne les passions du public. Une aventure sportive unique qui se poursuit dès la saison suivante à Montpellier. Montpellier parce que c'est un club qui est dans une très bonne dynamique, qui est un très bon groupe, jeunes, encadrés de joueurs d'expérience à côté, donc une belle osmose. Joueur à maturité tardive, il devient à Montpellier la nouvelle coqueluche du football français. Arrivé à la Mosson à l'intersaison 2010, Olivier Giroud assimile rapidement la culture de la gagne à la sauce montpellieraine. Joueur rapide et costaud, il peaufine sa technique et ses placements durant son court mais très riche passage dans l'héros. Avec 40 buts inscrits sous le maillot du club de Louis Nicolin, il se fait connaître du grand public ainsi que de l'équipe de France. Sacré champion de France 2011-2012, au terme d'une saison épique, Olivier Giroud termine également meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations et figure dans l'équipe type de l'année. C'est fier pour tous les tâches par le bain, et un petit tard de Giroud pour le cœur. Permettant à Montpellier de remporter le titre majeur de son histoire, Olivier Giroud est entré dans la légende du club. Un bon guerrier qui peut partir l'esprit léger vers les horizons de Première Ligue. C'est à Arsenal qu'Olivier Giroud va trouver son Eldorado du football. De 2012 à décembre 2017, Olivier Giroud y passe la plus grande partie de sa carrière pour son plus grand bonheur. Aussi adulé que critiqué, le Gunner s'acclimate à la dureté du championnat qui lui rend bien. Avec 103 buts inscrits en 238 matchs, Olivier Giroud est le 18ème meilleur joueur du club et le 5ème marqueur français de l'histoire de la Première Ligue. Je suis en forme, je me sens en forme. Je suis plutôt épargné par les blessures. Donc c'est aussi très important pour un attaquant d'enchaîner les matchs et de se sentir bien. Il y a de très belles échéances à venir pour la fin de la saison. Donc c'est que du bonheur. Je me sens encore plus à l'aise au sein de mon équipe, dans ma vie tous les jours aussi. Je savais qu'il me fallait une petite année d'adaptation quand tu changes de club, qui plus est de championnat. Donc voilà, mes 2ème saisons sont toujours les meilleures. Si on regarde mes statistiques, j'avais bon espoir. Et j'ai très bien commencé la saison avec une bonne prépa, bien complète avec l'équipe, chose qui n'a pas été le cas la première année puisque je revenais tard de l'Euro. Donc voilà, je me suis senti rapidement très à l'aise, bien en forme. Et puis après ça s'est enchaîné, donc c'est bien. A Arsenal, Giroud se forge un palmarès dans le meilleur championnat du monde et met fin à une disette de 10 ans pour le club londonien. C'est avec son ami Laurent Cochelny qu'il vit ses meilleures heures de gloire chez les Gunners. Vainqueur à 3 reprises du Community Shield en début de saison 2014, 2015 et 2017. Triple vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2014, 2015 et 2017, Olivier Giroud est un compétiteur né. Sa saison 2015-2016 est la plus prolifique de sa carrière à Arsenal avec 24 buts. Les Gunners terminent vice-champion d'Angleterre et lui, 6ème buteur du championnat. Le gagnant est... Olivier Giroud ! Un talent de buteur qui est récompensé à l'occasion de la 8ème édition du prix Pushkas de la FIFA. Qu'il honore de l'exécution d'une superbe aile de pigeon contre Crystal Palace en championnat. Olivier Giroud est à ce jour le seul Français à avoir remporté ce prix. Recevoir ce trophée qui a beaucoup de sens à mes yeux devant des légendes du football, comme je l'ai dit sur la scène, c'est un honneur et faire partie d'avoir écrit l'histoire en ayant marqué ce but et un but qui va rester avec ce trophée aussi que je vais chérir. Je suis très content pour moi, pour l'équipe aussi qui m'a beaucoup aidé forcément à marquer ce but. J'aimerais le dédier à toute ma famille, en particulier mon père. Toujours critiqué, souvent remplaçant, perdant la confiance de son coach et du public, le Tourangeau doit partir à la trêve hivernale pour Chelsea afin de relancer sa carrière en vue de la Coupe du Monde. C'est sûr que pour moi, le choix était clair qu'il fallait que je quitte Arsenal. C'était comme ça. Vous avez dit, il faut que je me bouge, sinon je vais passer à côté. Ouais, il fallait quand même que je... A partir du moment où Mercato, le coach, avait décidé de prendre un nouvel attaquant, qu'il a payé quand même un certain prix, pour moi c'était évident, il fallait que je parte. J'aime les défis, donc pour moi, Chelsea, c'est un défi aussi. A Chelsea, Giroud revit. Arrivé chez les Blues en janvier 2018, Giroud se relance aux côtés de Kante et Eden Hazard. Avec 5 buts inscrits en 18 matchs, dont un inoubliable à la Messi face à Southampton, l'avance entre des Bleus achève sa saison chaotique par une énième victoire surprise en Coupe d'Angleterre. Giroud et l'équipe de France, c'est une grande histoire d'amour. Sélectionné depuis 2011, l'ancien Mont-Polyrain est le quatrième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, avec 31 buts, égalant ainsi le record d'un certain Zinedine Zidane. J'ai toujours dit, quand tu portes le mot de l'équipe de France, c'est un privilège, c'est un honneur, et il est forcément un peu plus lourd quand on rentre sur le terrain. Donc, pour un joueur de foot, c'est le Saint Graal. Donc, voilà, la chance de représenter son pays chez lui, en plus, la compétition chez lui, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on avait à cœur de la ramener à la maison, la Coupe. Mais bon, si c'est dans deux ans, on ne s'en privera pas. Joueur clé de la sélection de Didier Deschamps, Olivier Giroud a déjà participé aux campagnes de l'Euro 2012 et du Mondial 2014. Durant cette Coupe du Monde au Brésil, le buteur d'Arsenal inscrit le centième but de la France dans la compétition. Victime collatérale de l'affaire de la sextape et l'éviction de Karim Benzema, Olivier Giroud, malgré ses bonnes prestations sous le maillot tricolore, subit le coup roux des supporters juste avant l'Euro. Durant le championnat d'Europe 2016, Olivier Giroud est l'un des grands artisans du glorieux parcours des Bleus dans la compétition. Malgré ses trois buts, dont celui du match d'ouverture contre la Roumanie et ses deux passes décisives, les Bleus échouent en finale de leur compétition contre le Portugal. De nouveaux investis pour la campagne de qualification au Mondial 2018, Giroud réalise de bonnes prestations, notamment un triplé inédit contre le Paragonie. C'est un match qui compte, qui va compter, et surtout vu le contexte, une Coupe du Monde, le fait d'avoir été attendu et tout, donc même s'il n'y a pas de but, c'est pas passé loin. Une chose est sûre, alors que la France s'apprête à défier ce dimanche la Croatie en finale de la Coupe du Monde, la victoire est au bout du chemin pour Giroud et les siens.